Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai donc rentré un à un dans la grande salle du trône du roi Walter. Donc Sir Walter, pour vous le présenter un petit peu, est un chat de la taille d'un chaton. Il y a une sorte de couronne énorme, vous savez les grandes couronnes en métal avec un petit rouge au milieu, qui fait à peu près deux façalettes, et une cape en velours rouge avec des bordures blanches et noires un peu d'achère. Un grand test et un énorme sceptre. Donc du coup, je vais faire dans l'ordre sur le live, Ben Max, je te laisse apparaître en premier. Donc, lorsque vous apparaissez tout simplement, je vous demande pour le moment de vous décrire uniquement physiquement et comment vous comportez face à ce moment. Très bien. Alors, pour le coup, mon personnage s'appelle William B. O'Kay. Et c'est un abatis pas bien grand. Il porte une jolie côte de maille, a dans son dos un énorme marteau, qu'il utilisera sans doute à un moment. Et il s'avance du coup devant son Altesse Walter. Bonjour, mon roi, Milord, mon seigneur. Enchanté, je suis William B. O'Kay. J'imagine que c'est là pour vous servir. Content de pouvoir vous aider. Tout à fait. Je te demande ici, dans la ville, pour me servir. Réveillez tout à toi. Alors donc là, il y a un autre tabaciste qui arrive, de taille moyenne, à peu près taille humaine, qui est tout blanc avec des reflets un peu dorés dans son pelage. Il a une espèce de toge, un peu déguisement, vous voyez, avec plein de rayures blanches, dorées, vraiment festifs. Il a un lutte, pardon, entre les pattes. Le sourire en coin, toujours, bien sûr. Et une épée à deux mains dans son dos. Je vais rester dans le thème. Et donc, il arrive, et directement, dès qu'il arrive, il joue un peu de musique, et il fait... Vous avez fait demander le meilleur bard de la ville, n'est-ce pas ? J'ai fait demander un bard. Vous avez bien fait. Mayane, c'est à toi. Alors moi, je ne saurais pas me présenter aussi bien. On ne t'entend pas. Elle est mieux, je crois. Ah oui. Ah oui, d'accord. Désolée, j'ai oublié de me... Désolée. Ça, c'est le part. Du coup, je disais, par contre, je ne vais pas réussir à me présenter aussi bien, parce que je ne suis pas aussi à l'aise à... Comme tu le sens. Il n'y a pas de souci, comme tu le sens. Du coup, je m'appelle Arya. Je suis un barbare, de taille plutôt grande. Je fais 1m80, pour, je crois, 85 kg, quelque chose comme ça. Bon, oui. J'ai un peu l'âge roue, voilà, j'ai 30 ans, et j'ai une armure un peu de cuir, enfin, donc marron et tout. Et j'ai une double hache, enfin, une double hache qui se tient à deux mains. Voilà, et j'ai aussi des hachettes, voilà, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je dois dire ? Désolée. C'est parfait, t'en fais pas, comme tu le sens. Parfait, enfin, quelqu'un qui a l'air postaud. Wartox est la part. J'ai nerveux. Alors, moi, je suis un tabaxite d'un mètre cinquante environ, voilà, une belle taille aussi, voilà, assez imposant. Roux, voilà, un chat roux avec des yeux verts, très perçants, des yeux perçants, voilà. On a les mêmes yeux. C'est beau, on a les mêmes yeux, pareil, c'est beau. Moi, mon personnage rentre d'une manière assez, un peu discrète dans cette salle, et dit juste, bonjour seigneur, vous avez besoin de moi ? J'ai un bain fou, on le verra. Bilaou, c'est à toi. Du coup, vous voyez entrer un chat au pelage tout blanc, aussi immaculé que les nuages d'été, avec des yeux couleur bleu, très, très clair, bleu ciel, qui avance simplement vers son Altesse et qui se présente. Altesse, vous m'avez demandé ? Enfin, quelqu'un de poli, cela fait plaisir. Juste colle, c'est à toi. La première chose que vous remarquez à l'entrée de mon personnage, c'est l'odeur. Entre le cadavre en putréfaction et la cendre froide. Un matou gros, obèse, rentre, tout encapuchonné, aucune arme visible, un gros cigare à la bouche. En théorie, il est grimoucheté, mais tellement couvert de tissu cicatriciel qu'on dirait un poing enveloppé de fourrure. On dirait qu'il a des oreilles simplement parce qu'on n'a pas d'autre mot pour désigner ce qui se trouve au sommet de son crâne. L'œil valide de mon personnage est jaune, l'autre est blanc d'acré, je suis borgne. Je rentre dans la salle, je vais m'appuyer contre un pilier, je croise les bras et je tire une latte sur mon cigare. Quelle odeur de putréfaction ! Ah, éloignez-vous ! Bon, j'imagine que tout le monde est ici désormais. Bien, je vais... Ah, mon Dieu, quelle odeur ! Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai convié. Eh bien, tout simplement, voyez-vous, depuis quelques temps dans la ville, les petits... Ah, franchement, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'odeur, là, je... Moi, je dis pas, c'est quelque chose... Non, là, c'est... Je n'ai pas ça dans mes registres. Je... Bref, passons. Donc, ces derniers temps, voyez-vous, les petits chatons un petit peu partout dans la ville se font kidnapper. Comme vous le savez, ici, dans ma grande cité d'arbre à chat, les chatons doivent bien tout de même servir à quelque chose. C'est pourquoi, du coup, dès l'âge de 7 mois, nous les expédions dehors de la ville, et nous attendons qu'ils reviennent un petit peu, eh bien, je dirais, aguerris. Malheureusement, depuis quelques temps, les chatons se font expulser, et ils ne reviennent pas. Vous comprendrez que cela est un petit peu dérangeant. De plus, certains se font même avant 7 mois kidnappés au sein de la ville. Vous comprendrez donc que nous avons un certain problème. Du coup, nos petits chatons, nous avons besoin de personnes comme vous pour s'en occuper en toute discrétion. Pourquoi vous en particulier ? Parce que j'ai pu comprendre que chacun de votre côté a fait vos preuves lorsque vous avez quitté la grande cité. Et puis, entre temps, vous avez rendu quand même quelques bonus services également à notre ville. Et je vous en remercie. Vous m'avez évité de baisser les impôts. Et ça, franchement, j'en suis content. Mais donc, voilà. Est-ce que vous accepterez ? Bien sûr, bien sûr, vous vous en doutez. En tant que grande magnificence moi-même, je vous récompenserai. S'il y a une récompense à l'acte et de la renommée, je suis partant. Quand vous dites qu'il y a une récompense à l'acte et de la renommée, je suis partant. Quand vous dites qu'il y a une récompense à l'acte et de la renommée, je suis partant. C'est pas... on risque de croiser des gens pas très bien intentionnés j'imagine c'est le principe je veux bien si la récompense on est digne la récompense on est digne on peut faire efficace et nous dire directement où on doit aller malheureusement ce serait trop facile si je le savais je n'aurais pas besoin de vous il faudrait quand même s'enseigner un minimum vous savez j'imagine que vous avez vu pas mal d'aventures vu votre look je dirais mais vous savez il faut se renseigner, parler à des gens voir si c'est pas trop dangereux non plus il y a plein de paramètres à prendre en compte mais dites moi vous êtes bien aventurier oui oui tout à fait aventurier seulement le dimanche non tous les jours de la semaine en général quand il y a du travail nous vous devriez être capable de vous acquitter une telle tâche j'imagine avec grand plaisir mon seigneur excellent j'aime entendre ce genre de choses on va d'abord falloir enquêter les amis je pense vu ce qu'on a comme info ça ne s'annonce pas simple très bien vous pouvez donc des armées disposées vous parlez de tout ça en dehors j'ai d'autres j'ai à fouetter et vous qui nous regardez dans les lives n'hésitez pas à faire des hits pour nos amis chat pour les impôts dès qu'il a dit ça je quitte immédiatement la pièce bon bah un de moins pas que ça à foutre j'observe les alentours j'essaye de voir s'il n'y a pas des gens cachés ou des des personnes qui écoutent dans la salle du trône tout ce que tu vois c'est des gardes mais une série de gardes parce que la salle du trône est immense vous la voyez qui s'étend sur une longueur infinie vous comprendrez bien que ce chat c'est quand même un sacré des galous et vous voyez du coup à peu près une centaine de soldats à droite une centaine de soldats à gauche tous alignés côte à côte vous voyez c'est vraiment un mégalo la salle est immense voilà vous ne voyez même pas le plafond vous voyez tellement il est haut et bien sûr ce chaton était assis sur un énorme coussin en rouge qui faisait à peu près on va dire enfin sa taille voilà d'accord il aime la moula du coup moi j'analyse ça et après je vais me présenter à la personne la plus près de moi d'accord sauf le seigneur bien sûr bonjour si je peux me permettre il a un gros ego Walter Walter ego quand même je regrette de ne pas l'avoir nommé comme ça c'est beau donc du coup Wartod je te laisse te présenter à qui tu veux c'est vrai tu es resté dans la salle du troll en fait ouais est-ce que toi par toi qui est parti donc je vais me présenter au personnage du Raven parce que je ne sais plus le nom désolé je n'ai pas encore dit mon père pardon je me présente je suis Ravenus Pandarus pardon je voulais tenir j'ai pas réussi enchanté enchanté je suis virgule le plus grand barde de cette vie enchanté et par la suite du coup j'essaye de me présenter que j'ai environ 25 ans je viens d'accord enchanté vous avez déjà fait des aventures auparavant parce que vu l'amateurisme des gens dans cette salle j'ai l'impression qu'on va pas y arriver on va dire que j'ai bourlingué et j'ai eu la chance de vivre assez longtemps en pleine nature je ne connais pas très bien cet endroit très bien alors je pourrais compter vos exploits si vous continuez cette mission avec moi en tout cas il faut commencer par enquêter est-ce que quelqu'un a une idée par où commencer ? tant que le cherchons de juste l'idéal ce serait d'aller peut-être à l'endroit où les chatons partent dans la forêt ça nous permettrait d'avoir au moins le départ pour savoir quand est-ce que les derniers sont partis et depuis combien de temps ils ont disparu bonne idée je trouve que c'était des bonnes aussi sinon moi c'est Rayu enchanté Rayu enchanté il va peut-être falloir qu'on rattrape aussi notre collègue mais vu l'odeur on devrait le retrouver assez facilement oui je ne pense pas que ça soit un souci est-ce que quelqu'un sait où ces chatons ont été enlevés ou est-ce qu'on vous demande au roi spécialement à Walter Altesse Walter je pense qu'on va demander à Altesse excusez-moi alors que tu te retournes tu vois qu'il est en boule et qu'il est en train de taper sa meilleure sieste sur son gros sang peut-être pour lui demander au garde oui oui je vais me rapprocher du garde le plus proche tu me dis quand tu veux que je te précise mes actions dans la foulée comme vous le sentez je vous en prie faites le pendant ce soir je descends dans la ville et je vais commencer à m'approcher des gens pour commencer à demander s'ils ont entendu des infos sur les chatons disparus ok ça marche bon du coup virgule d'abord t'attaches avec le garde puis je scol du coup donc virgule tu t'approches du garde c'est ça je m'approche d'un garde je dis bonjour mon cher est-ce que vous savez où est-ce que les chatons ont été enlevés quelle est la route dans les bois éventuellement le garde regarde droit devant lui super on sera peut-être mieux à l'extérieur ouais effectivement je scol du coup tu t'approches de différentes personnes je te laisse du coup les aborder comme tu l'entends je vais m'approcher d'abord de trucs de genre commerçant ok ça va etale de rue truc comme ça ok je vais voir un commerçant et je dis j'ai besoin d'infos oui que puis-je pour vous est-ce que vous savez les chatons qui ont disparu depuis quelques temps les dernières fois où on les a vus ça se pourrait bien alors écoute mon gars on va jouer à un jeu je sors ma plus belle pièce d'or ok je vais la lancer sur un pile ou face pile tu me donnes l'info face je te donne la pièce et je repars d'accord ça me plaît bien je lance la pièce en l'air je fais escamotage oui vas-y alors tu me fais escamotage et moi du coup je vais te faire un test et on va celui qui a le plus au score gagné alors non parce que l'escamotage c'est pas sur la pièce d'accord tu le fais sur quoi je le fais sur ma deuxième patte qui se rapproche de son entrejambe avec une brève sortie oh ça me plaît de ouf ça me plaît de ouf vas-y tant pis fais moi fais moi escamotage bah voilà je vais faire un jet de perception tu as fait un monde mignon il te le détruit en deux secondes t'as besoin de mon bonus en escamotage ou pas ouais tu me fais bonus en escamotage s'il te plaît pour ton jet de dé plus 7 d'accord et donc tu me lances un dé s'il te plaît je te l'ai lancé tu l'as pas vu tu me l'as lancé ouais ah non c'est beau mon perso c'est gredin ouais mais attends c'est parce que surtout je vois pas le jet de dé qui s'est fait je le vois pas non plus ah ouais alors c'est dommage parce que j'ai fait 20 c'est dommage alors du coup je vais le compter mais juste est-ce que tu veux bien essayer de relancer un dé ou alors juste parce que si ça s'affiche pas c'est dommage ouais on a tous dit ah c'est dommage ah mais non putain j'ai juste cliqué dessus non excuse moi je l'enfer j'ai juste cliqué dessus et j'ai pas ah ok d'accord ah oui comment je le reset euh si tu veux retirer ton dé juste tu cliques sur le dé ah ok excuse moi je trouvais ça 20 d'entrée c'était cool ah bah ah non c'est pas 20 d'entrée ça fait 13 donc ça passe donc du coup au moment où du coup tu jettes la pièce en l'air etc en fait je jette la pièce mais je la rattrape dans ma main sans montrer le résultat ouais non mais ça te va et justement du coup tu jettes la pièce en l'air et au moment où le commerçant est ah oui excellent excellent et d'un coup oh et il est tétanisé et hop tu rattrape la pièce on dirait que c'est pile donne moi l'info euh alors oui oui ah 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 non mais bien bien sûr j'allais vous la donner de toute façon ah 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 euh alors euh euh ils semblerait effectivement que proche de la cité il y a eu il y a eu des rumeurs il y a eu des rumeurs il y a eu des rumeurs il faut retirer maintenant retirer retirer c'est tout c'est tout c'est tout où dans la cité qui je vais voir près de la cité je sais pas je sais pas j'appuie un peu je sais pas je me casse ok tu vois vraiment genre il tombe au sol il se met vraiment à pleurer il va y aller oh non pendant que Virgule fait son truc avec le garde moi je sors un peu de la salle alors je peux peut-être une demi-heure c'est possible mais voilà et euh je regarde je commence à fouiller dans mon sac voir si j'arrive pas à trouver mes fioles tu trouves tes fioles du coup d'accord et du coup je je crée un je crée un élixir expérimental d'accord euh du coup je dois jeter les dés de 6 normalement vas-y un des 6 ouais 5 donc c'est saut de souvenir ok ça me va et je la re-range je ne dis à personne ce qu'il se passe exactement je donc pendant toutes ces actions Deadmax, Mayan, Rayou que faites-vous ? moi quand je vois que Raven enfin que le garde il snob complètement Raven je commence à descendre aussi à la recherche euh plutôt de enfin voilà de passant de passante dans le devant le château je suis complètement sortie en fait enfin ok qui est d'accord ça marche ? donc le temps de descendre plus le temps d'accoster quelqu'un c'est tôt quoi ouais ça me va ouais ça me va dans la salle il nous reste un coin qui commence ? moi j'ai piqué un roupillon dans mon coin pendant ce temps parce que bon j'ai complètement ok ça me va et t'as une max du coup ? dans la salle de Walter il nous reste Raven c'est ça ? ouais c'est ça je vais tranquillement aller vers lui bonjour bon bah j'imagine qu'on va être amené à travailler ensemble c'est un plaisir j'espère qu'il est partagé enchanté je suis virgule enchanté vous marquez pas beaucoup de pause pour quelqu'un qui laissez pas je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir vers l'école si c'est des enfants qui ont disparu ils auront des informations effectivement de toute façon je crois que le gros sépare pays comment je vais pouvoir compter des histoires s'il n'y a personne ça va être compliqué bon on va les rattraper c'est ça ? non je voulais aller à l'école moi je vous avoue qu'il y en a certains qui me font un peu mal à l'aise donc on peut les retrouver plus tard je sais pas pourquoi vous savez les personnes les plus bizarres font les meilleures histoires j'ai envie de dire oui c'est vrai mais j'ai on va l'air bien bizarre quoi je me citer personne mais j'ai un peu le nez fragile et bah vous voyez quoi d'accord bon partez partez à l'école je vais voir ce que je fais tout seul ? bon bah je viens avec vous non mais on aura plus de chance de trouver des gens qui pourront nous aider quoi oui 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 je vous suis j'arrive quand ils sortent au niveau de avant l'escalier j'essaye d'un peu de la rattraper avec le sac sur le dos en mode en descendant un peu l'escalier attendez moi et donc du coup dans la salle dans la salle du coup de sir walter reste du coup Mayane qui tape une sieste avec sir walter qui tape une sieste je vais voir ce qu'on garde du coup c'est parfait ah oui effectivement on est parti sans suite c'est parfait donc du coup on va reprendre l'exto on va reprendre la partie de Rayou du coup qui est parti voir des gens dans la rue c'est ça ? oui je reste vraiment devant l'entrée du château je m'éloigne pas et j'essaye d'accoster des gens qui me paraissent plutôt dans le besoin en fait je m'attarde pas sur les riches je sais pas s'il y a un mendiant devant le château non il y a que des riches il y a que des riches devant le château il y a que des riches c'est sur walter les pauvres ils sont plus barres bah du coup j'essaye d'accoster quelqu'un mais je reste devant l'entrée excusez-moi j'approche la personne la plus proche j'ai le charisme à... allez c'est le début j'ai le fer à 7 fais moi j'ai le charisme à 7 je lance un D10 ou un D20 ? un D20 s'il te plaît donc du coup 4, 6, 8, 10, 20 normalement c'est le cinquième D on est d'accord ? oui celui où il y a marqué 20 c'est le sixième ah non bah alors j'ai pas lancé le bon c'est pas instinctif comme truc pas des masses désolé moi je trouve que l'organisation et le système il est super merci tu gagnes un point d'inspiration merci Léistaud pour ton don du coup pour le prénom de la chaîne merci beaucoup let's go oui bravo yay et donc du coup un euro de plus vers un paquet qui vous se casse et donc du coup tu as fait 18 donc tu arrives à aborder quelqu'un donc tu arrives tu mets la main sur l'épaule de quelqu'un pour l'arrêter et donc du coup tu vois une chatte comme ça qui te regarde oui que puisse faire pour vous ? excusez moi agente dame j'aurais quelques questions à vous poser il y a eu vent d'une disparition de certains chatons et je m'en inquiétais je voulais savoir si vous aviez quelques informations à me donner des chatons qui disparaissent attendez oui oui ça me dit ça me dit ça me dit quelque chose vous devriez aller voir le vieux Barnabé alors bon le vieux Barnabé qui tient vous savez le vieux Barnabé du coup qui tient au niveau du marché des épices la petite auberge vous verrez vous arrivez sur la façon du marché des épices à droite vous allez voir il y a une petite auberge vous allez voir Barnabé à cette auberge et Barnabé vous allez voir à ce point il y a des histoires incroyables ah dernière fois par exemple vous voudrez m'expliquer qu'il y avait Michoune vous savez Michoune la seule avec les grosses patounes justement Michoune patounes bref bon Michoune du coup qui m'a raconté à tout le monde au marché que comment elle s'appelait déjà Ophélie c'est ça que Ophélie apparemment elle était en période de chaleur si vous voyez ce que je veux dire bon n'importe quoi avec le printemps qui arrive et tout toujours des bonnes histoires toujours des bonnes histoires franchement je vous jure c'est un je vais faire ma méthode je vais faire ma méthode hein et puis et puis ah aussi mais ça me rappelle attendez Michoune mais en première fois apparemment elle a eu une histoire avec le professeur de sport de l'école mais alors oh là là vraiment Baba Aurum bah oui le fameux Baba Aurum en même temps il est charmant quand même hein avec son gros bidou et ses pistaches j'attends qu'est-ce qu'il dit là en fait au fur et à mesure elle raconte son histoire j'ai les oreilles qui se ramènent en mode saoulées et je la regarde avec un regard genre noir et je fais merci et je m'envers avec les oreilles genre je vous en prie au revoir donc pendant que du coup notre chat a eu récolté des histoires intéressantes sur Michoune non je vous en prie que faites vous moi je continue mon tour des places et des choses comme ça j'essaie de trouver des gens isolés marchands si je trouve des alors je peux faire un geste tu veux dessus mais des mères qu'on l'airait pleurer tu vois comment c'est les gens c'est ultra précis des mères bah oui parce que si il y a des chatons qui ont disparu il y a des mamans tristes tu vois tu n'en trouves attends je réfléchis si tu en trouves oui oui on voit si oui si tu chiches non bah non t'en trouves pas c'est quand même très très précis comme truc oui non mais tu vois des mères décomposées en fait t'en trouves mais tu vois qu'en fait elles se rendent dans t'en trouves une ou deux et puis en les suivant elles rentrent dans un bâtiment où tu as tout simplement deux épées comme ça du coup croisées sur une patouille vous allez voir les patouilles j'ai une connaissance de ce type d'enseigne c'est forge auberge oui alors c'est ni forge ni auberge c'est tout simplement poste de garde c'est l'équivalent on va dire de la milice c'est un peu voilà les policiers de la cité wow ok j'y vais ok très bien donc du coup tu rentres comme d'habitude mais tu commences à en avoir tellement tu as en a tellement d'habitude que tu fais attention tu rentres et les gens se bouchent le nez et te font un passage ce qui fait que tu arrives facilement au guichet donc tu es passé devant les mères et tu arrives au guichet donc je m'adresse directement aux gardes de faction et je lui dis j'ai été missionné par l'altesse walter pour trouver les chatons perdus vous avez quoi comme info en effet j'en ai entendu parler écoutez malheureusement on n'a pas grand chose pour le moment c'est vrai qu'on est pas mal débordé en ce moment il y a cette affaire et puis il y en a d'autres sur lesquels on est donc je vais vous dire tout ce qu'on sait pour le moment il s'avère que actuellement donc on surveille pas mal les portes de la ville et on a vu quelques allers-retours suspects assez tard le soir on va essayer d'attraper une ou deux fois mais d'autres gardes et assommés malheureusement les plaintes sinon sont à peu près c'est souvent quand même tous les trois jours il n'y a pas au milieu en fait ils attendent à chaque fois vraiment trois jours pour pouvoir agir vraiment c'est tout ce qu'on a réussi à trouver malheureusement les portes ont été pris à l'intérieur de la ville ou en sortant de la ville en fait il y en a eu au départ c'était à l'extérieur d'accord on avait enfin on pense en tout cas puisque les chatons ne revenaient pas donc on s'est douté en tout cas que les affaires étaient plutôt liées puisque depuis quelques temps maintenant c'est même à l'intérieur de la ville vous n'êtes pas complètement inutile alors pardon j'ai dit je me rapproche de son vidéo j'ai dit vous n'êtes pas complètement inutile je vois je vois quelqu'un qui fait le malin je fais un jet d'intimidation ok vas-y fais moi un jet d'intimidation un jet d'intimidation à 13 parce qu'il est dans son environnement alors sachant que si je cumule mon intimidation plus mon bonus odeur je suis à plus 10 ok donc tu vas me faire tu vas me faire 3 ou plus ça passe c'est bon bah oui c'est bon du coup avec un plus 10 ouais j'aime pas pépi ça passe forcément alors alors il commence à vouloir faire chaud et tout tu te mets d'un coup droit vraiment le dos droit et tout et il commence un petit peu à se faire dessus et donc et donc tout simplement dans pardon oui d'accord excusez moi c'est vrai qu'on a pas ça fait à grand chose pardon désolé j'espère que ça va je quitte le poste de garde ça fait longtemps que je t'ai pas vu j'imagine qu'on est en route pour l'école mais justement dès qu'on sort je rattrape un peu notre pote avec ma griffe et je lui dis attends on était combien on était 6 il y a celui qui pue le poisson qui est parti en ville ou seul il y en a 2 qui sont partis il y en a un je sais pas où il est est-ce que je sais où est le dernier est-ce que je sais qu'elle est rompille je dois c'est plus frôle oui oui vous savez qu'elle est rompille ça clairement vous l'avez vu vous l'avez oublié là-bas mais vous le savez je vais faire demi-tour je vais aller réveiller le rompille où allez-vous je reviens je reste là et je parle aux gens essaie de voir avec les gens toi tu sais bien ouais bon tu vas pas réussir à parler c'est pas grave je reviens je te dis avant que tu partes j'arrête avec lui vous inquiétez pas ouais voilà super du coup je me vais dans la salle des 30 si j'arrive à rentrer peut-être qu'il y a des gardes qui me prêchent tu vois de la musique non en vrai en fait bon idée c'est mieux que ça genre tu arrives devant la salle mais en fait tu rentres pas dedans juste tu vois il y a deux gardes qui sont comme ça et en fait du coup qui ont porté tout simplement de vaillette qui dort encore qui ne s'est pas réveillé entre temps juste qui dort à leurs pieds et qui te regarde vous pouvez être là pour la récupérer c'est ça bonne chance je joue de la musique mais je joue de la musique assez fort devant elle comme ça en mode c'est l'heure d'y aller c'est gênant je relève une oreille et je ouvre un oeil plaît-il ? il faut qu'on aille faire la quête vous avez entendu ce qu'il a dit le Walter excusez-moi on se connait on passe encore venez dehors on va à l'école on vous explique venez venez dehors là il y a des gardes je comprends pas tout mais j'arrive écoutez vous allez ternir ma réputation je m'arrête net je me tourne je suis virgule le plus grand barde de la ville voyons le plus grand bon ce sera pas vos épopées je vais peut-être ne pas vous mentionner dans mes chansons bref il y a deux personnes dedans qui nous attendent donnez d'accord j'arrive moi du coup en attendant ça je regarde s'il n'y a pas des choses que je peux récupérer vraiment mais pas loin dans un périmètre de genre 10 mètres il n'y a pas des feuilles des trucs qui sentent bon parce que en fait l'odeur m'a choqué du coup je veux avoir des je veux trouver quelque chose pour pouvoir me protéger merci en fait vas-y lance-moi merci pour les 20 euros merci c'est trop gentil survie ouais un jet de survie à 10 donc des 20 ouais des 20 16 donc du coup effectivement tu trouves tu trouves des fleurs tu trouves quelques fleurs je sais pas quoi comme fleurs parce que je suis pas loin en fleurs mais des fleurs qui sont bonnes ok et du coup j'en prends une et j'en offre une à des max sans lui dire en mode regarde je fais tiens merci enfin je viens quand même à vous dire que ça me touche beaucoup je ne sais pas pas plus bien sans plus avoir un groupe qui est solidaire ça me gêne un peu mais je fouille un peu dans ma sacoche un truc n'importe quoi j'ai j'ai de la viande séchée mon personnage droit devant lui fait merci mais ça ira l'autre chose c'est que tout le monde revienne en vie enfin on va revenir en vie c'est sûr enfin je vois pas non mais je crois que vous n'êtes pas blague j'adore bien sûr bien sûr je blague je blague et je me retourne et je regarde la porte fixement en mode dépêchez vous de descendre bien sûr bien sûr j'ai toujours j'ai toujours ma petite fleur dans le coin en mode je ne sais pas quand est-ce que nous on arrive peut-être un peu plus tard je crois que tout le monde a fait son tour du coup non tu peux arriver tu as l'empreinte je vois je vois la grande porte c'est bon alors restez ensemble parce que si je ne suis pas là je ne peux pas voir ce que vous faites donc je ne peux pas après vous compter vos histoires donc restez ensemble et on voilà parce que le gars qui pue le poisson il est parti tout seul ça se trouve il est en train de faire des trucs de ouf mais il n'aura pas de notoriété ah personne ne l'aura vu voilà donc on va à l'école c'est ça ? ah oui il y en a qui ne sont pas au courant il y a des enfants des chats qui ont été kidnappés et nous on veut aller à l'école pourquoi on veut aller à l'école ? pourquoi à l'école ? parce qu'à l'école souvent il y a des chatons et je me suis dit qu'on pouvait demander c'est un peu bizarre quand même on est des personnes adultes on va à l'école bon oui c'est pour l'aventure après parce que quelqu'un a une meilleure idée peut-être oui il faut faire des aventures pour être reconnu et oui ça va je comprends vous allez sur la place du marché sinon il peut être aussi utilisé peut-être trouver des informations facilement pourquoi pas on va sur la place du marché oui il y a plein de gens en fait j'attends pas leur réponse parce que je vois que ça n'avance pas je pars direction du marché ça me va ok bon du coup je le suis donc on laisse tomber l'école c'est ça ? oui on va les suivre aussi un peu plus d'eau moi je suis le mouvement parce que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire et du coup moi je fais un pouce en tendant on va au marché je fais oui on est à quelle heure de la journée là ? il doit être environ 11h du matin ok moi j'ai l'écrou d'accord de toute façon il se passera rien a priori avant la nuit des infos que j'ai ok donc je vais trouver une auberge pour bouffer d'accord je cherche par rapport à là où je suis la première auberge que je trouve même un coup que je ne sais pas alors tu cherches une auberge tout simplement et alors que tu marches devant toi tu arrives du coup au niveau d'une marché des équipes tu arrives au niveau du marché des équipes et à côté de toi du coup tu vois bah tu vois tout simplement une auberge enfin plutôt une taverne du coup et devant la taverne tu retrouves du coup dans une personne qui est vue également dans la salle du trône à côté de toi une tabaxie à la fois blanche et vous vous retrouvez du coup devant une taverne qui s'appelle tout simplement une marteau belliqueux vous vous retrouvez tous les deux devant ok Tafa j'ouvre la porte j'ouvre la porte de l'auberge allez viens je t'invite pour une grande inspiration et je le suis question j'ai récupéré combien de fleurs ? j'ai récupéré 4 fleurs ok ça marche merci je rentre dans l'auberge est-ce qu'il y a un gros feu de chez lui ? non mais par contre il y a un feu au milieu tu sais où il y a une broche dessus ok cherche a priori la table la mieux placée d'un point de vue chaleur par rapport au feu ok ça marche tu as une table directement tu entres sur ta droite elle est prise non elle est vide dommage je m'installe du coup je le suis et je m'installe mais je me mets un petit peu sur le côté je te calme ma chaise le plus discrètement possible ça me va alors du coup vous voyez tout simplement une tabaxi ni grande ni petite voilà un peu trapuille du coup qui arrive vers vous et dit bonjour que puis-je faire pour vous vous voyez du coup elle a une sorte de tabouiller avec un petit chiffon et du coup un plateau qu'est-ce que je vous sers ? un mug de lait s'il vous plaît et un mug de lait et pour vous très bien et pour vous ? un morceau de viande crue ce que vous avez et une chape de bière très bien je vais ramasser tout de suite oh la différence elle repart et elle vous ramène à chacun alors du coup Rayou tu as pris du lait du pouce du lait donc ça fera une pièce d'or et pour toi du coup gredin, bière plus viande du coup ça te fera 5 pièces d'or ok du coup en mettant le nez le plus proche de mon mug de lait je regarde mon confrère et je lui dis dites-moi je me souviens excuse-moi je te coupe excuse-moi je suis désolé je prends la note j'ai dit que je l'invitais ok ça marche 6 c'est ça ok mais tout ouais du coup tout ça fait 6 merci beaucoup pour ce verre de lait dites-moi il me semble que je n'ai pas entendu votre nom dans la salle du trône est-ce que on peut peut-être se le donner puisque nous allons être amenés à nous côtoyer du coup moi c'est Rayou vous avez réussi à trouver des informations parce que moi à part des bourges des bourges j'ai rien trouvé alors moi c'est gredin et oui j'ai pas chômé a priori tous les enlèvements au lieu de la nuit et a priori ils ont marqué des allers et venus sur les postes de garde sauf comme c'est des incompétents ils se font déboulés par les kidnappeurs à chaque fois donc j'attends la nuit et puis on prendra les plus discrets de l'équipe pour essayer de prendre l'embuscade à l'entrée de la sortie de l'équipe les plus discrets de l'équipe et là dans la tête je me remets à mort un peu tout ce que j'ai vu et je fais ouais on est d'accord peut-être ceux de l'équipe ce sera bien ok moi de mon côté vu que c'est moi qui mène le groupe j'ai genre j'ai pas une dizaine de pas d'avant je pense que j'ai mis une sur virgule etc je reste attentif très attentif à le moindre mouvement qui me paraît suspect la moindre chose qui me qui me ferait dire il ya un souci ici pour être précis tout en avançant toujours objectif le marché ok ça marche et ben moi en suivant joue de la musique du coup je tiens du coup je tiens doté que je perds 5 points d'intelligence sur ma perception parce que du coup je n'arrive pas à me concentrer je tiens j'irgule juste pour avoir ajouté la musique parce que ça me tue mets toi un point d'inspiration j'adore j'adore tu peux t'ajouter je peux t'ajouter un point d'inspiration c'est juste pour le faire chier à la base je suis fan ok donc du coup vous arrivez au marché vous arrivez sur la place du marché sur la droite du coup vous voyez une taverne qui s'appelle le marteau belliqueux et au fond vous voyez juste que les étals il ya plus grand monde parce qu'elles sont réunis d'accord du coup je m'approche le plus discrètement possible et j'essaye même voir de faire enfin vraiment marcher au plus près quasiment de faire le tour de passer en tous les états alors je suis un mètre 50 mais tout va bien j'essaye d'être un ninja ok pour pour entendre du coup ce qui se dit mais en essayant de ne pas être repéré et donc du coup tu t'approches et t'entends juste en fait les gens font pas attention à toi donc t'arrives à t'approcher quand même assez de manière assez tranquille et t'entends juste non mais c'est pas grave et je vous dis qu'ils avaient les coupes et j'étais là il les avait apporté de rire mais non mais rien c'est fini c'est pas grave mais il a noté la pièce et la vraie hop et moi j'ai ah je pouvais que le repas ah mais rien tu t'avais sorti entier elles sont toujours là mais j'ai entendu il y a des pays où des trucs comme nous je suis quick castré comme ça d'office je reste sérieux et je imagine que j'ai des gens autour de moi du coup la première personne que je crois je fais excusez moi monsieur excusez moi oui il parle de quoi ce marchand ce pauvre marchand apparemment écoutez il s'est fait agresser par un mec déjà bon il avait vu venir vous savez genre le mec un peu grand bourru qui pue apparemment je sais pas comment ça dit ça et le mec a posé des questions il a pris une pièce d'or et finalement le mec a pris une pièce d'or mais en plus il s'est fait molester quoi genre voilà quoi apparemment moi de ce que j'ai compris le mec il a foutu à terre enfin un truc de zinzin quoi il a fait du mal il a fait du mal d'accord merci beaucoup j'en profite j'en mets ma fleur près de mon nez au cas où c'est un geste de survie et je m'approche du coup de ce marchand désemparé et je lui demande excusez moi cette personne on vient de me décrire une autre personne on vient de me décrire partie par où s'il vous plaît l'auteur du démon suivez l'auteur du démon et il te pointe du coup et tu vois genre le post de la ministre d'accord du coup je sais pas c'est quoi l'action des autres du coup je vais attendre mais après je reviens vers eux en mode oh bah on va suivre l'odeur je pense après c'est un peu blasé en mode mais je garde toujours avec ma fleur à côté pour l'instant je garde ma fleur ça va vous savez je pense qu'on pourrait aller lui parler enfin la violence c'est pas souvent une solution il aurait pu simplement lui parler je sais pas vraiment pourquoi il lui a fait ça mais après sur mon homologation je veux pas non plus déranger quelqu'un d'autre mais si vous le souhaitez je vous laisse passer devant oui je peux peut-être que peut-être que l'auteur des kidnappings est dans notre équipe finalement il a l'air d'être pas très conventionnel vous pensez qu'il y aurait deux personnes qui puent ou c'est la même personne pour qu'on arrive à croiser une personne qui puent autant deux personnes qui puent autant la même journée je pense que effectivement j'ai une idée au pire ce qu'on fait c'est qu'on va directement on va au poste de garde et on peut voir qu'eux ont eu des informations on leur dit qu'on est allé à l'école tout ça qu'on a pas eu grand chose non mais le poste de garde c'est pas mal je pense ouais si vous voulez j'y vais je me remets dans le groupe je ne prends pas l'initiative j'écoute et je suis gentiment moi je vais au poste de garde je vais suivre gentiment le baron ah si je vérifie que Manian est bien derrière nous et que c'est pas endormi je compte de temps en temps qu'on soit bien 4 le mieux c'est que je reste pas derrière toute seule c'est ça je vérifie ok bah donc du coup vous vous y rendez et puis bah vous voyez tout simplement des gens qui font la queue et tout devant le vers le guichet j'ai pas envie d'attendre 15 ans hard nous de la musique ça va peut-être les occuper un de nous peut passer s'il te plait s'il vous plait c'est une bonne idée ouais je vais essayer d'attirer l'attention dans un coin vous savez c'est peut-être des gens qui attendent depuis super longtemps c'est pas grave nous sommes aventuriers je pense que notre requête est importante ça nous donne un droit de je vais essayer de se plait personnellement je n'écoute pas et je suis prêt je vais me mettre dans la queue prêt à passer moi je me mets dans un peu plus loin justement et je dégaine mon lutte et je fais oh yeah oh yeah écoutez l'histoire de l'homme qui puait le poisson et je déblatère des conneries bien sûr en essayant d'inviter les gens à venir un peu dansant et rien de dire oui excusez-moi excusez-moi que faites-vous ici ce n'est pas le lieu ni le moment pour jouer pour jouer de la musique pour moi la rue est une scène mon cher ami donc ici c'est le lieu adéquat mais excusez-moi excusez-moi là votre club vous avez arrêté c'est ouf ouais je vous le dis ça va finir avec les fers hop hop en deux minutes excusez-moi je suis sûr qu'ils ne voulaient pas vous offenser la seule chose c'est qu'on a en fait en mission directement commandé par Sir Walter et on ne voulait pas prendre de place de quelqu'un qui sans doute attendait depuis très longtemps la seule chose c'est qu'il y a des petits chatons qui sont enlevés et il faut les aider et voilà moi je fais la manche pour les chatons allez venez venez écoutez donc cette belle comptine je recommencez écoutez je sais qu'on prend du temps par rapport à d'autres affaires que vous deviez essayer de décider mais si vous pouvez rapidement nous aider ça pourrait pas mal nous nous arranger nous nous faire gagner du temps pour retrouver ces pauvres chatons alors écoutez écoutez cette histoire on l'a déjà entendu aujourd'hui ok il y a un de mes collègues là qui se sent pas bien qui a dû rentrer chez lui il a posé un petit RTT d'accord parce qu'il y a un de vos petits collègues là qui a fait le mal avec lui ok donc du coup il s'est senti pas bien donc votre petite histoire là et d'abord c'est pas Sir Walter c'est Sir Walter alors c'est ce que je vous avais dit mais là n'est pas la question ça suffit c'est vous qui allez m'écouter maintenant d'accord fais moi je t'en suis plein un jet de charisme franchement c'est la saline mais c'est quoi il y a combien j'espère intimidation fais moi intimidation ou persuasion intimidation ou persuasion vas-y vas-y ça me chauffe hop c'est un 3 un plus oh mais non j'arrive à 7 non t'as 7 j'ai fait 7 en tout oh je suis déçu c'était à 8 je crois que j'ai dit à 8 donc du coup alors excusez moi le hop 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 moi je vous le laisse pas passer d'accord moi je vous le dis une et deux hop hop ça va finir avec les faire ok là votre petit collègue comme je lui ai dit il fait le malin donc vous préférez que des chatons soient enlevés vous êtes dans la forêt tout seul sans leurs parents écoutez vous dites qu'on fait mal notre travail c'est ça je dis pas que vous dites qu'on fait mal notre travail si vous pourriez nous aider à faire mieux le nôtre vous pourriez aider la communauté je m'arrête de jouer du lutte attendez vous avez dit quelqu'un était venu au poste pour vous poser des questions oui c'est ça et vous savez où il est parti ouais il est au bar là bas il avait pas une odeur dégueulasse de poisson ah si ah la vache j'ai cru la mort elle-même entrer dans notre bureau il vous a posé quoi comme question bah si on savait ce qui se passait en ce moment vous lui avez répondu quoi bah qu'on savait pas c'est qu'il alors après je sais pas c'est mon collègue qui lui a dit je sais pas ce qu'il lui a dit mais enfin voilà quoi d'accord et c'était pas à propos de de d'une chose certaine qui se passait non vous avez pas plus d'infos bah si les chatons mais j'imagine que c'est de ça on parle plus du tout à l'heure parce que votre collègue il m'a dit que c'est plus tard où vous cherchez hum hum qu'est-ce qu'on dirait pas au bar alors question et je suis loin ou pas à deux du coup vu que je suis dans la queue de base c'est vraiment genre du coup tu sais entre leurs discussions y'a peut-être moyen que j'aie avancé de un ou deux personnes toi tu continues de faire la queue et du coup c'est ton tour enfin et tu as dit yes c'est à moi et du coup tu vois et euh y'a attendu j'ai dit bonjour bureau de la ministre que puis-je faire pour vous bonjour excusez-moi de vous déranger je suis avec euh je suis missionné par euh par euh messire euh messire walter je veux dire messire walter euh pour une histoire de chatons euh chatons qui se sont fait enlever euh oui mais tout à fait tragique histoire tragique histoire tragique très tragique effectivement et je voulais euh savoir si vous avez des informations peut-être euh pour cela pour qu'on puisse avancer parce que nous sommes un groupe d'aventuriers et nous avons besoin d'informations rapidement on a certaines informations et elle te fait du coup les mêmes informations du coup que Gredin un peu plus tôt si voilà écoutez je suis désolé hein c'est tout ce qu'on a pour le moment mais euh voilà j'espère que c'est pour un petit peu vous aider à avancer et euh petite dernière question après je vous dérange plus je vois qu'il y a des gens derrière vous avez un très beau travail je vous applaudis tous les soirs à 20h vous avez eu une personne euh qui sentait mauvais euh il y a environ oui 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 en effet on a un collègue là qui a prêt à rett et tout enfin laisse-t-on entendre il y a une histoire de fou quoi bah oui non mais complètement il était il était apeuré et tout par l'odeur le personnage enfin bref un truc de fou furieux d'accord est-ce que vous savez dans quelle direction il est parti cette personne euh bah il est sorti je crois qu'il est pas loin de la place euh peut-être demandez à mon collègue de vent peut-être il sera plus d'accord ça marche désolé je peux pas faire plus je vous remercie merci pour toutes ces précieuses informations bonne journée merci à vous bon courage et je me retourne toujours avec ma fleur hein ça marche donc vous le voyez ressortir pour vous vous engueulez toujours avec le mec hein et du coup je remarque ça moi et toi du coup t'arrives et tu comprends pas la scène quoi vraiment tu comprends pas ce qu'il y a ce qui se passe moi je me rapprend gentiment mais tu sais ouais une bonne dizaine de 5 ou 5-10 pattes c'est histoire que si ça part on sera un peu loin ok et j'écoute euh bon de toute façon je pense qu'il faut qu'on y aille nous haha non c'est ça euh oui sans doute enfin on va faire la queue oui alors euh 1 2 3 est-ce que tout le monde est là bon toi on fait la queue du coup la queue de pardon bah pour le poste de garde mais c'est déjà fait en fait monsieur bon par contre votre diversion a pas très bien marché mais vous avez fait au mieux c'est quoi mais non non je faisais de la je chantais bon bon on sait que l'homme puant est parti là bas voilà au niveau de la place c'est bien ça au niveau du par l'auberge l'auberge voilà je n'ai pas les mêmes informations que vous mais vous êtes plusieurs je suis tout seul je je continue à vous suivre d'accord je me retourne rapidement vers l'homme qui on vient de parler je veux vraiment vous remercier pour le travail que vous faites je suis désolé j'étais un peu véhément avec vous tout à l'heure c'était pas mon intention c'est juste que je m'inquiète énormément euh mais j'y vais y aller au revoir c'est beau les gens qui s'inquiètent comme vous y'a pas de soucis c'est horrible et du coup moi je sais je me mets entre les deux un peu tu sais avec juste la tête je fais je l'applaudis tous les soirs à 20h sans contact un out of contact total je l'applaudis rarement sans aucune raison à 20h d'accord enfin si ça vous fait plaisir je peux le dire c'est une bonne action d'accord mais moi je le tire pour qu'on y aille pour qu'il reste et moi du coup en même temps je le fais tirer du coup je vérifie qu'il y a toujours mannène derrière nous je suis là j'ai failli m'endormir mais ça va on se coupe d'aventurier incroyable petite d'aventurier du coup Grenin, Rayou vous êtes du coup assez à une table et d'un coup vous entendez mais alors il y en a qui parle etc et ça entre d'un coup dans la taverne je suis en train de déchiqueter mon mon morceau de viande de manière la plus sauvage et vorace possible un abreuvant de bière qui dégouline sur mes poils ok je suis en face avec le mug avec le lait le plus près du nez les oreilles en mode comme ça je sais pas trop où je suis et je le regarde avec le regard vraiment vite genre je sais plus où je suis quoi du coup vous entrez vous sentez l'odeur d'un coup tournez je tiens à dire j'ai pas dit une odeur de poisson j'ai dit de cadavre c'est moi qui transforme en poisson c'est moi qui transforme en poisson poisson c'est plus simple on est avec les chats mais les chats ils aiment l'odeur de poisson c'est pas logique ah ouais c'est vrai c'est vrai c'est d'action c'est d'action vous sentez à l'odeur et vous tournez la tête à droite et vous voyez cette scène genre l'un qui mange mais n'importe comment et autre comme ça à moitié terrorisé vous savez pas trop à moitié en train presque de vomir ils se sentent pas bien et ça se voit je crois qu'on a retrouvé nos collègues moi je l'ajoute c'est nos amis ça alors c'est du coup c'est bientôt vos amis aussi et ce ne sont pas des amis attendez attendez amis compagnons de route un certain moment d'une relation je peux quand même considérer que c'est des gens que je tiens en haute estime parce que c'est des aventuriers on va leur parler alors bon les broguignols vous vous asseyez, buvez un coup, faites quoi là ? vous avez avancé au moins ? seulement si vous payez j'ai déjà rincé la tournée de la journée a déjà été jouée après vous êtes bien non ? et je fais un clin d'oeil un clin de mon oeil un clin de mon oeil pardon il faut prendre le repas pour tout le monde je trouve que c'est bien qu'on puisse entretenir de bonnes relations du coup vu qu'on vient de commencer ensemble faut qu'on aille dans la forêt faut qu'on aille dans la forêt peut-être s'arrêter pas avant est-ce qu'il vous ait des informations à mettre en commun parce que tout le monde est parti dans son coin là c'est pas une bonne idée les gens si on ne peut pas compter les histoires de tout le monde alors moi du coup dis moi le génie tu veux aller en forêt dans quelle direction ? le barde alors donc on sait qu'à l'entrée il y aurait une forêt voilà vous vous posez des questions ? tu sais quelle taille elle fait à la forêt ? elle est tout autour à l'entrée de la forêt moi j'ai comme information qu'ils ont vu des allées venues suspectes les gardes ont essayé d'interpeller les gens et qu'ils se sont fait défoncer donc je pense que ça se passe que la nuit donc ça serait bien d'agir la nuit à mon avis pour au moins trouver qui agit et du coup vous restez vous empifferez ici jusqu'à la nuit c'est ça ? si on ne me dérange pas trop oui super on pourrait en profiter pour faire connaissance ça mettrait peut-être un peu plus de cohérence dans cette équipe oui bien sûr moi j'en profite pour prendre la chaise on sent quand même qu'il n'y a pas vraiment j'y crois pas vraiment quand je dis ça mais j'essaye quand même moi j'en profite pour prendre une chaise le plus près et je me mets le plus loin de Joss Call possible et toujours avec ma fleur mais vraiment au plus près possible c'est quasiment si elle est pas dans mes trous de nez quoi je crois que la place la plus loin moi est déjà prise et puis je me mets au plus près de la place la plus loin de toi que ce soit bizarre je m'en fous j'ai l'autre qui se colle à moi je le regarde comme ça en mode mais qu'est-ce que tu fous je te regarde je te fais un petit coup de coude discret et je te tends une fleur oh j'ai connu bon bah du coup on peut faire connaissance effectivement est-ce que quelqu'un veut commencer non mais je vais y aller du coup non c'est bon je vais y aller donc je suis virgule le plus grand barde de cette ville voilà c'est tout bah vous avez sûrement entendu parler de moi voyons vous connaissez non oui enfin vous connaîtrez 30 minutes ouais ouais voilà donc tu veux moi je passe pas doucement dans un coin en mode de déçu je suis william be ok alors pour je c'est fou c'est un sujet c'est un sujet que on devra peut-être commander à manger c'est toujours bien de faire reconnaissance autour d'un groupe ou pas c'est bien avec des yeux tu sais plus ça va mes yeux ils s'agrandissent en mode et on est partis voir la mélisse aussi ouais ouais les champions non pas forcément vous avez fait un sacré rafuge hein et des gens qui sont traumatisés au marché d'autres qui ont pris la rtt à la ministre ok je vais me présenter je m'appelle gredin et je suis efficace c'est votre nom de famille c'est une race qu'on ne connait pas je crois je fais et je continue à boire ma bière excusez moi j'ai du mal comprendre je m'appelle Revenus Pantarus de mon côté mais vous avez peur que le courant passe bien c'est mieux vous savez mettre les gens à l'aise ça fait vraiment plaisir c'est très bien je ne sais pas ce que je veux vous dire je peux vous parler de mon passé tumultueux mais je pense que ça ne vous intéresse pas et la montagne de muscles pardon vas-y vas-y et la montagne de muscles qui vous suit c'est je m'appelle Aria et moi on m'a dit que je pouvais taper sur des trucs alors je suis ouais c'est un plus efficace ah oui mais attends mais je vérifie qu'il y a quelqu'un derrière moi alors quoi c'est vrai que c'est une montagne derrière moi ok et ben moi c'est Rayu je suis un peu désespéré là quand même enchanté Rayu oui vous voulez qu'on chante peut-être ça serait bien parce qu'on se fait chier non en attendant on commande la bouffe et on oui on va tout demander à commander je commence à voir si je peux faire un petit signe mais du mieux que je peux du coup tu vois tu vois le cerveau s'y arrive oui bonjour alors qu'est-ce que je vous sais alors s'il vous plaît je vais vous prendre de l'eau plate et avec ça vous y avez quoi comme viande blanche ou comme volaille alors j'ai l'eau plate j'ai pas j'ai de l'eau pétillante j'ai pas qu'est-ce que vous avez de la bière vous avez de la bière sans alcool ouf ouiii ouiii s'il vous plaît et du coup de la volaille très bien c'est noté est-ce que vous avez comme volaille c'est levé en plein air oui en fait les autres et là je regarde la cerveau avec tellement de pitié en mode au secours tu vois elle te regarde elle fait euh bah je regarde je fais euh je euh vous avez vous du poisson oui allez on va partir sur ça et euh et de la bière tant pis allez et une autre bière une bière pour moi et une autre bière 3 bières du coup 4 bières oui ouais vous voulez autre chose à tous les deux ? non moi c'est bon je vous remercie je réponds pas ok et donc du coup euh elle part et elle vous y arrive donc du coup ceux qui ont juste pris une bière ça vous fait deux pièces d'or et euh du coup pour euh le poisson et la volaille c'est également trois pièces d'or en plus c'est une telle de cinq pièces d'or euh je prends pour tout le monde du coup comme j'avais dit oh là le mec il rince ah alors attends euh on a donc 4 bières ça nous fait 8 pièces d'or et on a 2 plats donc ça fait euh 11, 14 pièces d'or c'est ça ? euh 3, 3, 6, 6 et 8 oui c'est ça moi je remercie je dis merci mon cher euh votre bonté n'a pas d'égal euh il n'y a pas de soucis je pense que les relations et les liens se créent surtout euh quand on a le le ventre plein et qu'on on peut se rassadier euh à notre convenance je suis d'accord avec vous prends ou prendre un ski ? ah ouais j'adore ton perso prends ou prendre un ski ? et moi je vais me lever de ma chaise je vais prendre mon lutte et je vais monter sur ma chaise ok et je vais dire est-ce que vous voulez une histoire ? oui mais je pense que se lever sur le mobilier alors qu'il y a des gens qui essayent de le nettoyer la plupart l'histoire est celle d'un couple de voleurs ouais et donc là moi euh juste je euh euh je profite qu'ils attirent tous l'attention pour balayer la salle du regard et et chercher tout ce qui pourrait ressembler à des hommes en armes des indices de criminalité des par rapport à mon histoire personnelle bah euh non tu vois juste euh tu vois juste du coup des mecs qui euh il y a des gardes en fait il y a pas mal de gardes vu que c'est juste en face ok du coup c'est surtout en fait ouais ouais c'est plus le bar de flics quoi ouais ouais c'est plus le bar de flics quoi c'est un peu le bar de la milice si tu veux et puis t'as juste le patron dont t'as la serveuse qui un peu se démène partout et là qui flirte un peu avec la milice pour voir l'habitude quoi et puis le le patron derrière comptoir en train forcément comme tout mon patron de taverne de nettoyer le comptoir voilà avec son vieux torfonsal ok moi de mon côté je me lève du coup parce que les histoires de virgule ne m'intéressent pas plus que ça alors je me lève quand même euh avant avant je mange quand même un croc de mon poisson parce que faut pas abuser et du coup je cherche à trouver quelqu'un qui me paraît intéressant avec qui discuter euh un gérant la serveuse euh bon tu peux aller vers le gérant si tu veux je vais vers le gérant du coup ok j'ai euh je pense un peu de mal à l'entendre du coup parce qu'il y a toujours virgule qui est en train de faire un brouhaha du coup je lui demande euh excusez moi euh oui vous avez entendu l'histoire des chatons euh disparus kidnappés vous savez des histoires j'en ai tout plein bien sûr j'en ai tout plein hein moi vous savez on confie tout surtout avec la milice vous vous notez bien moi on confie un nombre de trucs assez euh assez impressionnant euh si je puis dire donc vous m'avez dit sur les sur les chatons c'est ça c'est ça chaton enlevé alors j'ai pas la date exacte euh non mais je vois très bien de quoi vous parlez vous savez euh dans la taverne les nouvelles vont assez vite euh j'imagine rien n'échappe à ce bon vieux Barnabé franchement fait pour faire simple je vous explique euh il y en a apparemment qui les ont vues la nuit enfin vues pour moi on m'a juste décrit oui j'ai vu une ombre en bref vous savez comment sont les gens avec deux trois verres dans le pif le soir ils sont jamais précis ils sont jamais foutu de faire ce qu'ils voient surtout si c'est bon de la milice bah non mais je vous comprends vous mais si vous voulez discuter venez avec nous venez avec nous n'hésitez pas j'adore raconter mes histoires je m'approche je m'approche et puis moi je regarde de coin de l'oeil en mode je m'approche moi je l'explique parce que j'ai entendu monsieur Barnabé et je me souviens de ce qu'avait dit la bourge je suis très bon quand même vous voyez que le mec même à ton approche genre vraiment il réagit pas lui il réagit pas et donc du coup il nettoie etc machin respect et et on sort ouais bah alors bon apparemment c'était c'était une bande de de ils savent même pas à quoi bon clairement je vous le dis hein ils étaient pas comme nous non 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 ils étaient pas comme nous je suis ils avaient apparemment des oreilles un peu tombantes un peu longues et puis une sorte de de leur museau était plus à manger que nous apparemment bon je vous le dis entre nous hein il y en a qui pensent que ce serait le retour des chiens de la casse oui monsieur oui tout à fait mais tout à fait est ce que j'en ai déjà entendu parler les chiens de la casse vous en avez toutes et tous déjà entendu parler ok il y a une vieille rivalité entre la cité d'un bras chat ok et le fameux gang des chiens de la casse après bon je vous dis ça comme ça ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vu ni entendu parler ça c'est quand même surprenant mais bon voilà on sait jamais on sait jamais qu'est ce qu'il ferait de chaton ah ça après vous savez j'ai même pas envie de savoir moi je me contente d'écouter les histoires mais après c'est des moufles ah là je le regarde choqué en mode c'est pareil je me retourne je suis un peu en arrière en mode même moi je suis choqué c'est la première expression qu'on voit sur mon visage depuis le début en fait là pour le coup même lui il est sceptique euh des moufles bref non j'ai aucune idée aussi pour en faire et vous savez pas où ça se passe je sais pas si c'est devant l'entrée de la ville ou est-ce que c'est plutôt enfin l'entrée vous dites bien que la garde nationale sera allée non non je sais pas comme je vous dis ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vu alors après qu'on puisse se renseigner sur eux alors je sais pas comment vous pourriez faire vous connaissez pas un repère ou quelque chose où des bandits peuvent se peuvent aller ou encore une fois ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vu que je pense pas que vous trouviez quelqu'un en ville non mais mais même en dehors de même en dehors des chiens de la casse juste des est-ce que vous connaissez peut-être des bandits qui passent peut-être dans votre barre ou des histoires que vous avez entendues vous savez ici ce que j'entends c'est les histoires surtout de la milice quelques mecs à droite à gauche mais vu le quartier vous le savez il y a pas beaucoup de brigands ici moi j'en reste là j'écoute toujours s'il y a d'autres questions et imaginons que je cherche le meilleur pisteur de la ville je trouve où pisteur de la ville waouh j'imagine peut-être si vous allez voir dans les bas quartiers c'est ce que j'allais dire de toute façon à mon avis si on veut plus d'infos il va falloir descendre ouais après vous pouvez soit aller vers les bas quartiers soit après vous pouvez voir s'il y a des archives du coup sur les chiens de la casse et vous cherchez pas de chiens de la casse est-ce qu'il y a un endroit dans la ville où la milice ne fout pas les pieds bah ça oui il y en a un vous descendez vous descendez la ville près du près du vieux marché oui oui ou sinon non bah non le quartier de la suie allez au quartier de la suie quartier de la suie je peux vous le dire j'ai un collègue à moi là qui travaille au chat qui fume tout ce quartier là je vous le dis faut pas trop s'y aventurer sauf si vous cherchez ce que vous me dites bon bah let's go je finis mon bol de lait cul sec je retourne rapidement à ma place et pareil je mange au plus vite possible pour pas repartir je lève le bras j'attrape le bar je le descends de sa chaise et je commence à aller vers l'extérieur ok Thomas qu'est-ce que d'accord bah je vais suivre le groupe je finis tranquillement mon assiette je ne finis pas ma bière elle a un goût extrêmement bizarre pas comme d'habitude et du coup je sors avec excusez moi juste parce que ça va me faciliter les choses j'ai noté trois noms perso Mayan c'est quoi ton nom de ton perso ? Aria merci et donc j'ai revenu, Virgule, Rayu, Aria et... William William alors si jamais vous avez besoin également bon je sais pas si vous l'avez lancé ou quoi mais sur le live justement je les ai noté au fur et à mesure ah bah non excusez moi j'ai pas fait gaffe c'est bon dis à tous ? ok bah t'as pensé ok bah t'as pensé dans ma... dans ma... dans mon sac si jamais j'ai pas le temps je remplis ma bière dedans enfin je mets ma bière dedans on ne paie rien faut rien gâcher moi j'ai pas... moi j'ai pas... j'ai pas touché ma bière elle est sur la table hein vraiment ça me va je note l'info ok gaspillage de bière c'est parti oh le bâtard on est plus potes c'est vrai qu'ils sont vraiment potes depuis le début potes ? ça a un rapport avec les crustacés ? je vois pas ça me va donc du coup vous vous y rendez tous j'imagine ? oui oui j'imagine pas vous entrez dans les vieux quartiers et au fur et à mesure et au fur et à mesure du coup vous vous rendez compte quand même de... bah le quartier franchement ça dégringole en plus vous avancez moins vous voyez déjà les gens huppés vous commencez également à voir dans la rue du coup des mendiants une croquette s'il vous plait une croquette juste une croquette et donc du coup vous continuez et vraiment ça devient de plus en plus triste vous sentez également les gens qui vous regardent un petit peu comme ça sur le côté vous vous sentez observé j'essaye de donner à quelque fois ce que je peux aux gens qui viennent demander ça marche alors... donc il est 10 mètres derrière quoi t'es riche ou... ? forcément alors tu croises 4 personnes qu'est-ce que tu leur donnes ? 4 personnes ? ouais est-ce que j'ai sur moi de sympa ? à chacun je leur donne une pièce dehors ça me va j'espère que ça sera pas à one shot du coup alors moi dès que je le vois faire ça je regarde tous les regards que ça attire ok et moi je vais essayer de le rattraper après je lui dis va pas commencer à donner tes pièces à tout le monde sinon t'as pas fini tu veux finir à la rue commune ? bah commence pas à donner comme besoin dans le besoin pour vous décrire un petit peu l'ambiance du quartier donc William tu donnes tu donnes des pièces du coup et tu avances donc entre temps du coup virgule comment ça peut parler etc les autres suivent mais Gredin qui est finalement à l'aise et connait ce genre de quartier regarde derrière lui et voit que le mec littéralement a une pièce d'or la regarde tout content et ensuite il y a un mec qui vient qui le tabasse et qui lui vole sa pièce ça on l'entend pas non ? non vous remarquez rien il y a juste Gredin qui remarque ça moi je me suis rapprochée d'Aria je lui tape la discute je fais bah alors ? qu'est-ce qu'il y a fait ? pourquoi t'es venu là ? enfin voilà je me suis rapprochée de la plus intimidante du groupe pour être tranquille quoi je m'en cache pas j'ai le tapé on m'a dit qu'il allait taper je suis venu le mec qui vient prendre la pièce je le laisse prendre la détente pas tout de suite je le laisse juste prendre la détente deux secondes et euh et je viens le coller ok je me prends Gredin et ça va il doit dans les premiers du groupe du coup nous on le voit faire ça non ? oui il est derrière il est derrière ? tu peux me répéter ton action s'il te plait ? je sais que t'as bien le compte ? le mec il vient me prendre la pièce d'or oui ok je le laisse faire deux pas histoire de dire qu'il s'est détendu personne n'a vu et et juste d'un coup je me rush sur lui en mode très très près de lui avec mon sourire le plus carnassier possible en vrai vu le quartier bah tu dirais t'as 10 c'est ça de base à plus 10 par intimidation ? ouais du coup clairement je te l'offre euh je te l'offre donc intimide le et je te l'offre ok il est où ton patron ? le 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 patron il est il est j'ai pas le temps il est le chat qui fume merci et là je le lâche je fais les gars on va au chat qui fume pourquoi donc ? super ouais je suis c'est là qu'on va trouver les infos ouais moi j'y avais compris que c'était lui le cerveau donc je dis rien et je fais ok c'est vrai que vous avez l'air extrêmement fort pour trouver des informations c'est impressionnant ouais comme dit revenu mon nom de famille c'est efficace c'est vraiment ? ouais j'avance moi j'avoue que sous ma fleur je rigole j'ai un sourire et je suis et du coup je rajoute un peu discrètement ouais enfin tant qu'il faut pas tabasser les gens quoi tabasser toute la toute la toute la russie la russie ? du coup vous arrivez tout simplement au niveau du chat qui fume alors vous entrez dans le bar et vous voyez tout de suite c'est pas la même ambiance excepté une chose vous voyez tout simplement le tavernier qui est un vieux monsieur qui nettoie son comptoir avec un vieux torchon c'est à dire pas de clientèle ? il y a de la clientèle mais la clientèle est pas la même non plus oui d'accord oui effectivement que pardon je pense en fait c'est quand tu décris dans ta tête et que ça sort pas de la bouche tu sais dans la tête c'était oui donc du coup la clientèle n'est pas la même etc ça sort pas donc la clientèle du coup n'est pas la même vous voyez effectivement que à peine vous posez un pied dans la taverne tous les regards commencent discrètement mais sûrement à se tourner vers vous et alors que depuis extérieur vous entendiez une sorte un petit peu de brouille de dialogue désormais c'est le câble plat très très discrètement je m'approche de du barman et du coup je lui dis écoutez il paraît que vous connaissez bien monsieur Barnabé on serait à la recherche de quelques informations je parle vraiment c'est à peine audible il ya vraiment que le barman qui peut m'entendre mais c'est Barnabé qui vous envoie les gars c'est bon c'est Barnabé qui les envoie et hop ça reprend genre normal discussion tu vois mes oreilles qui se baissent en mode j'ai été discrète je pense à la fin de l'aventure tu étais dépressive je pense je pense y'a moyen et vous sentez juste que dans la taverne du coup l'ambiance s'apaiser vous retrouvez une ambiance de taverne normale et attend je vais arranger ça j'ai les poils qui s'érissent tu sais comme quand le chat il est en danger en mode moi juste avant de rentrer moi juste avant de rentrer je regarde bien autour de nous s'il y a pas une personne enfin si je vois pas quelque chose de suspect quelqu'un qui nous suit du regard enfin de vraiment assistant ou même qui essaie de nous suivre un peu de loin bah non pas spécialement je rentre mais toujours tu regardes bien mais personne ne en fait tous les regards sont suspects en fait dans les bas quartiers mais y'a rien qui sort de l'ordinaire quoi d'accord donc je rentre mais je fais très attention derrière moi ok ça me va je vais faire un peu le tour des tables essayer de demander gentiment des informations ok donc du coup tu fais le tour etc mais les mecs quand même tu sens que non ils vont pas te filer des infos tu vois genre tu crois quoi toi enfin bon t'es gentil et puis bon c'est pareil qui vous envoie vous devez pas être de mauvais bourg mais ici on parle pas est-ce que depuis que je suis rentré j'ai vu certains utilisateurs du bar utiliser des signes que je connais euh ouais tu vois qu'en fait il y a eu une sorte de série de signes qui allait dans une direction un peu précise à savoir l'arrière salle je me dirige direct dans la bas ok et du coup tu rentres et tu est-ce que les autres du coup vous faites quelque chose ou pas vous le voyez d'un coup qui traverse la salle on le voit tous vous le voyez tous qui va dans une certaine direction euh moi je le suis je suis aussi il est très on lui fait très attention ça va dérailler je pense moi je reste avec le barman pour essayer d'avoir d'autres infos ok ça me va mais j'ai pris conscience qu'ils étaient aller derrière et je suis sûr qu'ils vivent de toute façon ok j'avais déjà donc du coup vous allez derrière et Grotin d'un coup tu fonces tu tires le rideau et tu vois du coup un énorme chat un chaton un énorme chat ok pardon un énorme chat non mais ça va flou euh tu vois du coup un énorme chat une cicatrice à l'oeil gauche il lui manque également un bras euh il a un bras en moins il est énorme et tu sens que tout comme toi il a un certain vécu puis d'un coup tu le vois qu'il te regarde également un cigarebec et toi il fait Grotin c'est toi et là en fait mon dieu mais c'est incroyable et donc du coup tout simplement en fait tu reconnais puisque du coup il était souvent dans le village où tu étais de base et tu as perdu de vue depuis cette époque tu retrouves du coup ton vieil ami Pompon POUR elle t'es encore en vie Grotin vieille canaille mon dieu je pensais que t'étais mort pour attaque je vais le le faire une grosse accolade et bien les gens je vois que t'es pas arrangé ah 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 oui j'ai mangé un peu ouais ça doit être ça bon et c'est qui là les petits là qui ramènes derrière toi des stagiaires ok allez asseyez vous tous et toutes là asseyez vous ramède des verres ici et vous voyez du coup quelqu'un va vous chercher directement des bières et vous les ramènes devant c'est pour moi bon alors qu'est ce que je peux faire pour vous bah déjà tu vas trinquer mon con ah bah bien sûr qu'on va trinquer allez alors qu'on vaille bon tu me connais j'aime pas perdre de temps bien sûr on veut trouver les chiens de la casse t'as pas déjà des infos ou t'as un bon pisteur à nous fournir pisteur non malheureusement j'en ai plus mais j'ai peut-être une info elle raconte bien les chiens de la casse comme tu le sais avant ils étaient à la décharge tu vois la décharge qui est pas loin bon malheureusement elle est abandonnée pour ça qu'on n'ait plus de traces néanmoins derrière la forêt j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui se tramaient par là-bas c'est tout ce que je sais mais effectivement s'ils doivent être un endroit c'est derrière cette putain de forêt regarde ils ont touché à ton business tu crois quoi bien sûr que non par contre le fait que là les flics s'agitent je t'avoue que cette histoire de chatons là ça m'arrange pas des masses donc si vous êtes là dessus j'avoue que tu me tirerais une belle épine du pied vendu et tu me connais je te reviendrai ça à vous tous cela va de soi bien sûr quiconque m'aide aide dans les bons papiers tiens viens apporte une carte et tu vois du coup il y a une sorte de petit chat comme ça au début vous le trouvez trop mignon vraiment un chat trop mignon et tout il arrive et il pose la carte et d'un coup il vous regarde avec un regard mais vraiment vous comprenez que c'est pas un marrant puis il regarde un nouveau pompon avec un regard tout mignon et il repart alors je lui j'adore merci Satan bon alors il ouvre la carte d'une main et vous voyez vu que c'est derrière la forêt j'ai vu que c'est potentiellement dans cette région après honnêtement tu me dis chien de la casse j'ai entendu des rumeurs c'est Barnal juste devant qui m'en a informé et toi en attendant du coup Rayo également tu as cette information là oui apparemment en fait dans la ville de temps en temps il y a eu leur sigle qui est apparu donc ça pourrait être eux ça paraît bizarre ça fait longtemps qu'on les a plus vus mais ça pourrait être eux mais si ils sont revenus je te le dis ça semble aussi voilà effectivement c'est pas certain ça peut être aussi d'autres choses on est là aussi pour les chatons à la base c'est à dire donc peut-être que c'est pas eux il est marrant ton copain ouais laisse tomber je lui expliquerai non s'il vous plaît quand même vous bouquez pas de moi quand même je viens aussi d'un truc d'un lieu défavorisé comme le vôtre donc s'en faites pas je sais ce que c'est quand même là eh mais attends t'es virgule non ouais alors là je suis enfin quelqu'un qui connaît mes comptes merci mais si c'est le mec qui a écrit dans ce code toujours Keaton dans ce code toujours Keaton mais oui c'est lui mais je connais exactement je vous la joue allez vas-y joue à nous chante chante je joue la musique j'ai pas la musique j'ai pas celle là effectivement comment c'est ma préférée mon lutte et mon lutte et ouais j'ai pas arrêt oui bon voilà tiens j'ai une idée toi viens faire le duo et vous voyez juste en fait genre il y a un mec et tout genre qui est là avec un vieux lutte tout cassé et tout bonjour ouais il a fait une connerie depuis je lui ai dit que c'était mon barde il a pris toutes ses enfants j'adore c'est comme ça ah oui je vais chanter j'ai beaucoup tailler la haute société et les fans sont en bas c'est pas effectivement ça les bagarre toi c'est bien mais on ferait ce qu'on a hein allez c'est bien tu peux te barrer bon voilà en tout cas si vous avez besoin d'autre chose n'hésitez pas hein non mais si les chiens 6 virgule si les chiens de la casse sont les principaux suspects sur les chatons je pense qu'ils font dirige vers eux quand même non oui mais est ce que vous avez d'autres choses à nous dire concernant les chatons disparus pas forcément sur les chaînes sur les chiens de la casse bah en vrai non je peux rien vous dire et c'est quand même bizarre cette histoire normalement effectivement on se fait expulser quand on est château on revient en conquérant le souci c'est que ben non ça ne lui revient plus mais il est pas directement chez nous moi je vous dis ça sent pas bon du tout cette histoire ok mais pas de contact même de personnes proches de vous qui auraient perdu bah après ouais il ya les jeunes fans des vues quartier mais je suis désolé je vous donne pas de nom elles sont trop trop épleurées je peux pas faire ça merci pour ces informations un quelconque jugement à votre égard c'est pour avoir des informations est ce que les chatons se viennent particulièrement de milieux défavorisés putain je l'aime bien lui c'est un malin lui il en a là dedans j'aime bien ça alors pour faire simple ils viennent d'un peu partout au départ c'était plus les défavorisés et ta visée juste putain t'es un bon toi oui je pense à mon service qu'on puisse avoir des classes sociales qui sont qui sont moins représentées que d'autres et qui en plus ont plus de problèmes que d'autres putain mais tu sais quoi mais t'as raison et c'est exactement pour ça que nous les bachartiers on lutte tous les jours ok l'égalité des classes oui monsieur je suis tout à fait d'accord la dernière fois on était on était au forum au restaurant avec des amis aussi et je leur ai dit c'était inadmissible j'ai tapé du point sur la table ah mais t'es un bon t'es un bon gars toi allez coulir faire une trinque là tu serres bon je pense qu'il va falloir qu'on se mette en route nous du coup moi au niveau du barman est ce que j'ai eu d'autres informations ou j'ai eu que par rapport aux chiens de la casse en fait du coup non en fait il t'a raconté un petit peu la rivalité qu'il y avait à l'époque avec les chiens de la casse mais toi par contre en fait genre t'es plus au courant du coup littéralement tu sais qu'il y a eu effectivement le signe de leur passage à savoir du coup deux traces de griffure en fait en forme de croix du coup partout où ils ont enlevé les enfants d'accord ok du coup on repart et ben je pense qu'on peut y aller est ce que quelqu'un sait dans la quelle direction c'est la forêt des chiens de la casse il nous a montré sur la carte là du coup il vous l'a montré c'est à tout à fait ok et juste avant de partir je lui demande de manière concise et simple t'as avancé sur les salos qu'on fait ça à l'ancre ou en ou nonoogue putain ben tu sais quoi justement je demande si c'est pas un peu lié cette histoire alors je sais pas exactement jusqu'à quel point ça peut être lié mais euh je demande s'il y a pas un ou deux mecs qui étaient qui sont là également oui mais je vais me les faire je peux pas t'en dire plus ok bon en tout cas n'hésitez pas à repasser et boire un verre hein je vous le payerai une fois que vous aurez défoncé ses chatons enfin que vous aurez récupéré ses chatons je lui mets une grosse patate dans l'épaule en rigolant oh mon vieille canaille il t'en a eu les mots en partant je le remercie euh je ne sais plus c'est quoi son nom mais merci monsieur pompon merci monsieur pompon et du coup sur le chemin sur le chemin je me rapproche de gredin et euh je lui dis euh on a pas eu le temps de se présenter mais enchanté monsieur gredin j'ai l'impression que vous avez un passé tumultueux mais que vous êtes quelqu'un de très puissant avez vous une arme ou quelque chose à me passer pour que je puisse peut-être un peu l'améliorer ? en tout cas l'enchanter ? voilà sur chemin alors concrètement de ce que je sais c'est faisable ou pas ? oui vu ma spécialité oui c'est faisable ok donc je lève ma patte devant lui et je sors mes griffes c'est vrai Ironcat c'est vrai Ironcat je cherche dans mon sac euh une sorte de vieux chiffon euh voilà j'arrive à le trouver au fur et à mesure qu'on avance je galère un peu en avançant et je commence à l'agiter autour de sa griffe euh du coup je vais euh du coup au fur et à mesure ça lui euh améliore son arme du coup c'est arme améliorée qui est un un d'après-nation donc de mémoire c'est arme plus un c'est ça ? c'est ça arme plus un dégâts ou dégâts ? alors justement les deux en fait arme plus un ça veut dire que à toutes tes jets de touches tu as plus un et à toutes tes jets de dégâts tu as plus un du coup oh putain et je le regarde à la fin je le regarde à la fin en rejoignant mon sac c'est ça que je fais je vous fais confiance tout le monde doit rentrer en vie oh t'es un bon toi oh t'es un bon toi oh t'es un bon oh t'es un bon oh t'es un bon l'alciniste oh t'es un bon oh t'es un bon faut juste pas que je meurs je tâcherai de m'en souvenir parfait est-ce que vous souhaitez faire d'autre chose à arbre à chat ? euh euh bah non non vas-y vas-y non non vas-y t'inquiète non je dis pendant le trajet je vais essayer de papoter un petit peu avec les personnes que je n'ai pas trop euh que j'ai pas trop papoté je vais aller vers euh vers aria je vais dire vous n'êtes pas très bavarde vous pourquoi il y a pas besoin de parler pour taper sur les gens en fait d'accord d'accord je vais pas vous demander leur nom ou quoi avant euh euh effectivement est-ce que vous avez une euh une façon de vous battre spécifique ? ça pourrait peut-être apparaître dans une chanson je t'aime quoi je pense que ça c'est clair ouais ça bat ça ok ok par contre tu soulèves un point important euh si jamais on doit tous se battre ensemble il serait peut-être bon de connaître euh les spécialités de chacun alors juste comme ça dans le doute rester peut-être pas trop près de moi enfin c'est un feu de l'action voilà ça s'appelle un tank il se trouve que des coups partent sans faire exprès c'est pas voilà c'est genre vieux prêts bon vieux tank très rassurant aria je note je note et donc tant qu'on y est donc rayou quelles sont tes spécialités toi en combat ? disons que je suis plutôt foudroyante en tout cas je reste loin d'accord d'accord ok d'accord et euh donc on avait dit William alors euh pour le coup euh j'essaye tu te bats pas toi si je je j'essaye même d'éviter le plus souvent les embrouillées toujours est-il que si si combat il doit y avoir euh je serai au devant pour évidemment vous protéger ou vous permettre de d'être le plus efficace dans dans vos démarches ouais je serai bien d'accord euh donc oui gredin c'est quoi tes tes techniques ? je vais m'occuper de la finition d'accord quoi faire ? vous restez toujours plus énigmatique hein ça fait des belles paroles mais c'est pas pratique dans la théorie et donc euh et donc du coup revenus ? euh moi je je peux faire un peu de tout mais je préfère quand même rester plutôt à distance euh on en a au moins deux devant et deux derrière un qui vole et le bard enfin bon le bard le bard est quand même bien équipé et il sort je sors une et du coup je répète je veux que tout le monde rentre en vie de cette mission on va faire en sorte de en parlant de rentrer en vie je me dis que ce serait peut-être pas mal de faire un petit détour pour s'acheter des potions parce que vu ce vers quoi on va je suis pas sûre qui c'est l'intention de nous faire des petits bisous c'est pas bête tant qu'on est sur la place du marché autant aller directement ouais voilà je cherche euh un marchand qui pourrait vendre potions de soie euh euh... enfin voilà au moins euh euh avoir euh euh euh... ouais potions de soie surtout peut-être ok ça marche donc euh euh... alors du coup je sors mon petit outil que je n'avais pas du tout prévu alors j'en fais un petit peu la promo quand même parce que j'adore cette boutique tout simplement c'est en ligne voilà pour tous les MJ donc c'est totalement PRP et moi on s'en fout voilà vous pouvez taper magic shop cinquième et voilà c'est un générateur de boutique boutique voilà pour les MJ je trouve ça formidable c'est très cool pendant qu'on est en route du coup je m'approche de revenus si je lui dis après tout le monde en vit tout le monde en vit tu sais une mort ça ça fait des belles paroles tu sais ça fait de la notoriété après vous savez que un barde mort est un barde reconnu aussi alors oui si par contre si le barde meurt c'est malheureusement c'est compliqué de créer des chansons effectivement mais d'autres bardes peuvent créer des chansons sur vous et mon objectif reste le même dans tous les cas mon objectif reste que tout le monde survive du coup vous tu dois retourner au bon marché et tu entres dans une sorte de boutique en fait qui ressemble un peu à une tente tu entres du coup dans cette tente et tu vois du coup plein d'objets magiques qui volent un petit peu partout avec du vent et d'un coup tu vois du coup un chat habillé avec une sorte de violette à un peu grand bonjour qu'ils puissent faire pour toi bienvenue à la boutique de guillemore est ce que mon personnage de coller dans son passif en vrai j'ai pas de cap si c'est père tu connais oh oui d'ailleurs n'oubliez pas de donner les gens parce qu'il y a aussi des jeux dans les donation gold c'est père tu connais du coup quatre donc je le connais du coup en entrant dans la en entrant je fais un soupir en disant je demande oh non et je laisse les compagnons avancer bon du coup en entrant son nom je fais je m'entends chez pourquoi tu connais la personne la plus comment dire arnaqueuse de la ville je crois que tu l'as dans toi d'accord merci pour l'information oui d'ailleurs je vous j'allais chanter une chanson sur toi tu sais oui je vous attends devant je 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 regarde moi de mon côté j'essaye d'analyser s'il ya pas des fioles vides à un endroit un peu discret des fioles vides déjà déjà c'est d'un bon point des fioles vides tu vois tu vois une fiole vide d'accord je j'essaye de me rapprocher pour le moment tout doucement tout discrètement en faisant semblant de regarder elle a une bonne personne à environ neuf mètres donc souvent très près mais bon cas où tu te broches tout à petit là juste je tiens à préciser que pour faciliter toute transaction je ne suis pas rentré dans la boutique ok ça me va je vois pas pourquoi je chercherai des potions de soins des potions de soins mais bien sûr j'ai ça dis moi quel type de potion de soins tu veux vraiment la potion de soins basiques ou une potion de soins suprême pour les grands archimages je sais pas ça dépend du prix et on va dire que la potion de base bon 50 pièces d'or puis ensuite on peut monter petit à petit alors bon après on a la potion de soins qui va aller à 450 pièces d'or la potion de soins qui va aller à à 1350 pièces d'or mais bon on va dire de base je te propose soit merci beaucoup pour ton don merci beaucoup pour ton merci 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 je suis un enfant fort plus tard j'ai dit que je n'ai pas vu qui a fait ces dons je n'ai pas vu qui a fait ces dons je n'ai pas vu qu'il ya fait ces dons la page ou la page ou la page ou la page c'est l'orientation en discorde dac assez beau l'argent bravo à vous en vos 4600 euros à la c'est trop fort vous êtes trop fort malade c'est malade ça fait ça fait plaisir alors c'est allé très très vite c'était même a été lancé hier soir on est on est un chiffre déjà monstrueux donc merci beaucoup et donc merci beaucoup william b ok je vais faire les choses bien william b ok paladin de la patoune brillante serviteur du peuple amis les chatons merci beaucoup c'est beau du coup je vais finir cette interlude et puis ensuite du coup je vais expliquer tous les donations gold qui viennent d'être débloqués du coup par par mister a donc merci beaucoup pour ce très très bon du coup voilà pour l'opposition dit moi donnez un petit peu de pièces merci une de son basique très bien et voici ça fera donc 50 pièces d'or et là un regret avec ma tête de je lui donne les pièces et il se prend un coup de jus à quand il récupère les pièces où je dois être en contacté je lance un regard noir mais tu peux donc ajouter une potion de soin 2d4 plus 2 de soin du coup moi je en même temps que du coup quasiment au moment de la transaction donc en rayou est vraiment devant ce marchand je sors attends je t'hésite pas de bêtises du coup je ne sais plus vu qu'il est tout changé une sorte de main une patoune de mon sac et j'active je commence à faire déployer une main de mage du coup aussi de choper l'objet voir plus si je peux ok du coup tu essaies du coup de de tu sors du coup de ton sac une sorte d'énorme main et du coup au moment où elle se projette elle attrape la bouteille et elle te la ramène parfait mais au moment où elle te la ramène du coup la bouteille du coup le bout de coup bouche ou la bouteille tombe et tu vois du coup comme une sorte de vent qui va sur toi tu es transformé en crapaud dur pour toute la session tu es transformé en crapaud et il est mort du coup à révertir on dit donc quelqu'un a été très très vilain avec moi tu te doutes que lorsqu'on essaie de me voler les objets s'activent je ne suis pas voyons tu sais il se trouve que je viens de différents plans et donc forcément je sais comment me me protéger un chacrapeau ça fait un chapeau alors j'ai trouvé ça marrant ouais non mais écoute bien joué j'ai trouvé ça marrant j'ai trouvé le live pour ça mais tant mieux j'ai plus grand chose pour me défendre là si il m'a compris j'ai une mission à accomplir tu vois hop il fait comme ça et il te fait redevenir en fait normal d'accord il ramasse du coup la fiole le vent retombe en fait dans la bouteille tu sais avant de voler quoi que ce soit si je peux te donner un conseil essaie de savoir ce que tu voles exactement et il va du coup reposer la bouteille où elle était à savoir dans un bordel suprême ok après c'est le projet c'est le produit l'intéresse bien sûr je vais te demander je demande combien du coup quand même en pour ça voyons attention de n'importe quoi en crapaud c'est juste environ 25 mille pièces d'or ça pique avec ça même un dragon ne résisterait pas ouais mais c'était pas les dragons tout dessus je vais me combattre donc va falloir casser le pel n'hésite pas à revenir ici si tu as besoin effectivement j'en reviendrai suite à une mission ici ou ailleurs et j'essaie de nous les poissons en parlant du coup des chatons oui en parlant de mission tragique histoire moi je ressors du coup oui c'est peut-être pas une mauvaise idée je ressentais du coup ouais je veux sortir aussi ok bon je dois le poisson jusqu'à essayer de sortir du coup moi je suis à l'arrière et je suis énervé pas content du coup comme j'étais sorti directement d'exécuté guillemore j'étais un peu avec 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 gredin à l'extérieur et du coup je lui dis je lui dis juste rapidement après je me tais c'est j'ai déjà essayé de le voler et ça s'est mal passé que je sais la personne que j'étais ce plus dans cette clairement par principe j'essaie jamais de voler des magiciens bon ça marche à des moments mais celui-là ça va marcher je pense que ça peut nous servir à tous de leçon comme quoi le vol n'est pas vraiment quelque chose qui est tolérable en fait heureusement c'est aussi bien fini mais j'écrase ma fleur et je récupère la d'arbre dans mon sac en route pour la forêt du coup je vous propose que avant d'aller dans la forêt vous passez une petite pause de cinq minutes oui je vois on est à la moitié du scénario nous sommes donc à la moitié également de l'assessant et là franchement un peu tout bien calculé j'avoue à faire une petite pause je vais juste du coup annoncer les deux action goals et on va faire la petite pause juste question vous préférez 5 minutes ou 10 minutes de pause plutôt 10 personnes ça marche bon on va faire du coup d'aller 10 minutes donc du coup les trois d'action goal complétés ont été je vous présente sur l'altesse royale sera d'il ya où l'idée à l'instant dans le bureau je qu'il n'aime je vous le fous de bon pendant un mois c'est vrai que j'ai pas mis la durée mais d'un mois je remplace ma photo sur les réseaux sociaux par un montage de moi même avec la tête de sera à la place de mon visage et ensuite un donateur au sort du coup jouera un perso à l'une des sessions de héritage du coup donc le jdr qui a lieu une semaine sur deux voilà il créera son perso et pendant une session du coup il sera l'un des compagnons d'aventure des autres le prochain du coup c'est tout simplement à 50 euros je lance un dé voilà on est très dans le thème jdr je lancerai un dé pour faire au choix en fonction du dé du coup soit une danse soit une chanson en live allez 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 il faut donner c'est 50 dans un coup c'est ouais beaucoup quoi par contre je veux bien que avant le lancer des tu annonces selon quel résultat ce que tu fais ah bah bien sûr je vous annonce que les danses de jayko en pikachu c'est pas mal sur baby shark du coup on fait la pause de 10 minutes et on se retrouve juste après donc vers 16h17 à tout de suite à tout de suite à tout de suite que d'aventure alors je vais aller en pause je reviens hein hein et et et